bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation excel où nous allons aborder les macro commandes le document qui nous servira d'exercice est dispo dans un lien sous la vidéo et vous pouvez le télécharger alors les macros c'est souvent quelque chose qui fait peur aux personnes qui n'y connaît qu'ils ne savent pas ce que c'est et parfois ça fait peur à juste titre effectivement parce qu'on peut vite arriver à des macros très très complexe nous on va faire dans ce fichier là des macros assez simple surtout dans cette feuille là intro macro on va faire deux petites macros très très basique dans les autres feuilles on fera des macros un tout petit peu plus complexe mais vraiment ça reste très accessible alors qu'est ce que les macros qu'on appelle macro commande également mais ce sont ni plus ni moins que des enchaînements de manipulation qui sont stockés qui sont enregistrés quelque part et que l'on peut relancer automatiquement partez du principe que vous avez une émission à la télé vous pouvez l'enregistrer et ensuite lui faire embobiner faire lecture et la visionner autant de fois que vous voulez et bien les macro commande c'est un peu pareil vous pouvez enregistrer non pas une émission mais enregistrer des commandes que vous faites aligné à gauche centré couleur d'écriture des choses comme ça et ensuite stopper l'enregistrement et faire appel à lui quand vous voulez alors pour déjà faire des macros il vous faut ici l'onglet développeur si vous ne l'avez pas on va faire un petit tour dans fichiers options dans options personnaliser le ruban et là vous avez l'onglet développeur vous vérifiez qu'il soit coché là je suis avec excel 2016 dans d'autres versions un petit peu antérieures vous n'avez peut-être pas personnaliser le ruban il faut gratter un petit peu dans les dans les différents onglets hop allez premier macro que nous allons faire nous allons mettre cette cellule en rouge et dans la foulée on va changer la taille d'écriture la police on va faire quelques petites modifs d'accord et on voudra appliquer ces petites modifs à d'autres cellules alors très important pour faire une macro très très basique je prends la cellule avant de lancer l'enregistreur de macro là je suis sur b3 comme ça dès que je vais lancer l'enregistreur de macro il n'aura pas mémorisé que je suis sur b3 il verra que je suis il déclenchera les actions sur n'importe quelle cellule allez je me mets bien sûr b3 et dans développeur je vais cliquer sur enregistrer une macro alors ce bouton vous l'avez ici mais vous l'avez également tout à fait en bas en bas à gauche ici allez enregistrer une macro je vais l'appeler cellule rouge je ne mets pas d'espace les espaces sont interdits dans le nom des macros j'essaye de pas mettre de caractères spéciaux non plus on peut mettre une touche de raccourci on s'en fiche et je vais stocker la macro et bien dans ce classeur il est possible s'il ya besoin de stocker la macro dans le classeur de macro personnel alors quelle est la différence si je stocke la macro dans ce classeur elle ne sera disponible qu'avec ce fichier d'ouvert si par contre j'enregistre la macro dans le classeur de macro personnel eh bien elle sera constamment disponible dès que j'aurai excel d'ouvert nous on veut ce classeur pour faire au plus simple je fais ok le bouton enregistrer une macro est devenu arrêter l'enregistrement ce qui signifie que là toutes les actions que je vais faire vont être mémorisées et attention à ce que vous allez faire ne cliquez pas n'importe où ne soyez pas pressé je ne dois surtout pas recliquer sur la cellule b3 elle est déjà sélectionnée je vais dans accueil je fais toc 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 allez un peu je change la police ariel black par exemple la macro est terminée je reviens en développeur et je fais arrêter impeccable je vais tester la macro sur cette cellule là par exemple là j'ai la fenêtre des macros ici dans ce bouton là ces macros dans ce classeur là j'en ai qu'une cellule rouge je suis sur la cellule b6 et je fais exécuter ça fonctionne pour belconi je peux faire pareil macro exécuter mais il est parfois embêtant d'aller dans développeur de cliquer ici et de choisir la macro il serait bien plus simple d'avoir un petit bouton qui va déclencher la macro et bien écoutez c'est ce qu'on va faire on va faire un tour dans insérer illustration forme je prends n'importe quelle forme allez on va prendre un rectangle et je vais tracer un petit rectangle ici je vais mettre du texte en rouge voilà voilà j'ai fait un petit rectangle avec écrit pour mettre en pour mettre en rouge tout simplement et on va aller le mettre en noir ou plutôt en gris ok maintenant que j'ai fait une forme je vais pouvoir affecter la macro à la forme pour ça clique droit sur la bordure de la forme affecter une macro cellule rouge je fais ok je clique sur 45 et dès que la souris va passer par dessus notre forme je vais avoir la petite main qui va s'afficher je clique ça déclenche la macro parfait je peux me mettre ailleurs si je veux un je peux me mettre ici hop mettre en rouge là si je frappe super ça fonctionne maintenant que j'ai affecté une macro à cette forme à ce rectangle il va être un petit peu délicat de le déplacer ou de l'agrandir parce que pour le sélectionner d'habitude je clique dessus mais là si je clique dessus ça va le déclencher la macro donc voici l'astuce si vous voulez sélectionner ce rectangle pour changer la couleur la taille la position peu importe vous faites un clic droit sur le rectangle le clic droit va à la fois le sélectionner et ouvrir ceci ben là vous faites un clic normal un clic gauche à l'extérieur et là le rectangle est sélectionné vous pouvez changer le texte vous pouvez vous mettre sur la bordure le déplacer faire ceci peu importe d'accord allez je clique à l'extérieur pour le désélectionner je vous invite à refaire la manip un clic droit un clic à l'extérieur et là vous pouvez le travailler dessus Et nous allons passer cette fois ci au deuxième exercice on va ici faire un format personnalisé mètres carrés pour avoir 45 mètres carrés 114 mètres carrés etc la macro sera toujours relatif à la cellule sélectionnée il faut donc impérativement sélectionner la cellule avant de déclencher l'enregistreur de macro allez je me mets bien sur la cellule d4 et je fais enregistrer de macro format m2 pour mètres carrés je vais dans l'accueil autre format numérique personnalisé et ici je vais mettre des petits dièses un peu importe guillemets espace m carré guillemets allez on va rajouter quelques petits dièses voilà ça c'est du travail de format personnalisé je vais pas m'attarder dessus j'ai simplement rajouter l'unité mètres carrés je valide je stoppe la macro parfait je me mets ici je vais tester la macro je vais dans macro mètres carrés exécuter ça fonctionne je vais donc faire un petit bouton ici inséré forme hop rectangle je trace un petit rectangle forme un mètre carré bon après on peut le mettre en forme un peu importe et pour affecter la macro à ce petit bouton clique droit affecter une macro forme un mètre carré je fais ok je clique sur le 56 je déclenche mètre carré impeccable on va faire un petit test ici 128 je reviens dessus forme un mètre carré voilà donc là les deux macros fonctionnent correctement c'est vraiment du b à bas mais vous voyez que on peut vite faire des petites erreurs lorsqu'on n'est pas très attentif ça demande beaucoup de petites manips allez on continue on va sur la feuille retour maintenant où nous allons faire quatre macros et on va accélérer je vais travailler un petit peu plus vite ici alors vous avez un petit tableau pour gérer les retours il ya des n'y a des commandes parfois qui reviennent parce qu'elles sont pas conformes ou pas bien emballé peu importe il ya le numéro de la commande il ya la date de la commande passée la date du retour ici le délai qui est auto qu'automatiquement calculé 1 c'est une soustraction entre ces deux dates le motif du retour 1 il ya une liste déroulante avec trois valeurs le contenu de la liste et sur la feuille liste c'est ici et enfin le montant de la commande au dessus ici quelques indicateurs un mini mini tableau de bord vous avez le délai moyen c'est simplement la moyenne de tout ça vous avez pour les trois types de retour le nombre et les montants et enfin les totaux donc j'ai bien eu un seul retour pour non conforme qui est ici pour un montant en total de 3700 euros c'est ça Allez premier macro que nous allons faire nous aimerions faire une macro pour vider ce tableau attention on ne va pas vider les calculs on est d'accord tout ce qui est en bleu clair c'est des calculs ce sont des calculs donc nous n'y toucheront pas alors pour faire la macro au lieu d'aller dans développeurs à enregistrer une macro moi je vais plutôt vous inviter à utiliser ce petit bouton là qui est bien pratique qui est en bas à gauche et qui est plus rapide allez je clique ici nouvelle macro et je vais appeler ça vider retour je fais ok je vais prendre tout ça je descends mais il faut que je descende encore plus bas au cas où tout le tableau soit rempli donc jusque là et au clavier je suis je fais supprime je prends tout ça et au clavier je fais supprime parfait et je vais me reposer allez ici par exemple et je stoppe la macro je clique ici pour la stopper à partir de là comme tout à l'heure on va faire un petit une petite forme insérer forme on va changer un peu on va prendre un rectangle arrondi j'appelle ça vider le tableau je lui donne un petit je garde je garde cette apparence je ne perds pas du temps à faire de la mise en forme je fais un clic droit sur le contour affecter une macro vider la feuille retour je fais ok et on va faire un petit test commande des 4 date de la commande les 4 4 15 la date du retour le 8 8 15 le motif je choisis non conforme le montant toc allez je saute beaucoup de lignes j'ai 4 la date de la commande c'était le 7 4 16 le retour c'était le 24 0 5 ah oui la la formule est pas n'a pas n'a pas été recopiée vers le bas autant pour moi et c'est une qualité qui va panne et là hop là non plus le format n'est pas n'est pas correct mais bon peu importe on va tester viser le tableau je clique parfait tout est supprimé et je retourne en haut la première macro est bonne deuxième macro on va lancer une impression d'accord alors si je fais un petit aperçu avant impression vous devriez avoir ceci j'ai déjà préparé la mise en page je n'ai qu'une page page 1 sur 1 effectivement tout ce qui est là ne sera pas imprimé et bien je vais lancer l'impression et puis là je vais prendre une imprimante pdf un imprimante pdf de microsoft office alors je vais dans des jeux je ne vais pas dans développeur je vais en bas à gauche c'est plus rapide le nom de la macro ce sera print retour je fais ok fichier imprimé ici tout l'aperçu est correct je prends l'imprimante dans mon cas print to pdf si vous n'avez pas ceci vous prenez une imprimante pdf tel que Adobe pdf pdf creator ou une autre voire même une imprimante physique qui existe une samsung, une epson, une hp etc et je lance l'impression donc là il va me dire où mettre le pdf donc je vais le mettre ça sur le bureau j'arrête la macro je vais faire un autre petit bouton et hop imprimer le tableau des retours clique droit affecter une macro print retour je fais ok on va faire un petit test je clique dessus voilà ça me demande où l'enregistrer en pdf parce que c'est une imprimante pdf que j'avais choisi sinon ça m'aurait lancé l'impression vers une vraie imprimante parfait allez avant dernière macro c'est presque terminé on veut aller à la feuille synthèse la feuille synthèse elle est ici c'est une feuille qui regroupe pour chaque critère de retour les montants des commandes voilà pour les autres mois simplement donc on aimerait avoir ici une macro qui aille sur l'autre feuille et sur cette feuille une macro qui permet de revenir ici tout simplement alors ça c'est vraiment des choses assez basiques allez je me mets ici je vais cliquer là pour créer une nouvelle macro je vais la nommer vers synthèse ok et je vais tout simplement aller sur la feuille synthèse et me mettre ici et je stoppe la macro parfait je vais sur retour insertion forme alors on va changer un petit peu allez qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre une flèche pleine toc vert synthèse clic droit affecter une macro vers synthèse je fais ok parfait ça fonctionne et maintenant à partir de là je veux une macro qui me permettra de revenir sur retour insérer pardon ça ce sera pour tout à l'heure je suis sur la feuille synthèse nouvelle macro vers retour je fais ok je reviens sur retour je me positionne ici sur A2 et je stoppe la macro parfait sur la feuille synthèse insérer illustration forme je vais prendre une flèche qui part vers la gauche cette fois-ci toc vers retour clic droit affecter une macro et voilà ça fonctionne parfait voilà écoutez j'espère que vous avez pu tout du moins cerner le b à bas des macro commandes d'autres exercices se viendront par la suite un petit peu plus dur vous allez voir vous allez voir aussi que le champ d'application les possibilités de ces macro commandes sont très très vastes mais que l'enregistreur de macro c'est ce qu'on utilise dans développeurs ça là ou ceci c'est l'enregistreur de macro et bien il a des limites lorsque ces limites sont atteintes il faut que l'on passe au VBA au macro VBA au code au code informatique pur et dur la dernière action que je vais vous demander de faire ça va être de sauvegarder ce document nous sommes là avec excel 2016 le format de travail par défaut c'est xlsx et ce format là n'est pas compatible avec les macros il faut qu'on le sauvegarde au format xls-m comme macro la preuve en est si vous faites ctrl s qu'est ce qu'il vous dit les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrer dans des classeurs sans macro et il vous dit projet VBA pour visual basic pour enregistrer un fichier avec ses fonctionnalités cliquez sur non ben oui je clique sur non alors qu'est ce qu'il faut faire là je suis sur enregistrer sous je reviens je vais le mettre sur le bureau par exemple ici dans type vous avez le choix entre deux formats entre le format xls-m que moi je vous conseille c'est le nouveau format d'excel mais qui prend en charge les macros ou alors si vous avez des pc qui ont des anciennes versions 2003 il y en a encore dans les entreprises on en croise encore le format xls qui est l'ancien format excel pouvait prendre en charge les macros à partir de 2007 c'était plus possible donc on utilise plutôt du xls-m allez on prend xls-m on fait enregistrer voilà nous avons bien en haut xls-m je vais fermer je vais fermer excel et dès que je vais réouvrir que je vais prendre xls-m il va me dire avertissement de sécurité les macros ont été désactivés c'est un avertissement qui est légitime parce qu'avec les macros peuvent se propager des codes malicieux des virus des choses qui vont parfois impacter votre pc par défaut c'est désactivé moi je vais faire activer le contenu à partir de là les macros que j'ai fait sont disponibles voilà parfait ça fonctionne voilà mais écoutez j'espère que vous avez pu réussir ces quelques petites manipulations si c'est le cas je vous dis bravo et à bientôt